Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Spiritfarer. On commençait doucement à s'approcher de la fin. On a toujours nos quêtes avec Buck et Jackie et Daria, enfin surtout Daria, vu ce qui s'est passé lors des épisodes précédents. On va essayer de réussir cette chasse au trésor pour Buck. Et c'est parti. Donc on cherchait, je ne sais plus ce qu'on cherchait, exactement comme forme. Je vais sonner la cloche vu qu'on y est et on va essayer de se souvenir de ce qu'on cherche exactement sur cette deuxième carte. Donc on cherche une grosse île en forme de patate et une deuxième grosse île en forme de patate sur sa droite avec une ligne de flottaison comme ça. Ok. On va essayer de voir si on peut trouver ça. Donc on cherche une grosse île avec une petite à l'est. Non, ça c'est une seule grosse île. Donc c'est pas ça. La petite est pas du bon côté. Ça pourrait être ça, mais les lignes de flottaison ne correspondent pas. Ici, c'est trop au sud. Là, c'était déjà celle de la dernière fois. Donc ça m'étonnerait qu'on soit par là. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste ça, mais la ligne ne correspond pas. Je ne vois pas du tout. Là, c'est du mauvais côté. Là, c'est pareil, ça ne correspond pas. Ici, la ligne ne correspond pas. Là, ça ne correspond pas non plus. Ici, la petite île n'est pas du bon côté. Là, c'est pareil, je ne pense pas que ça corresponde. Je ne vois pas. Là, il n'y a pas de ligne de flottaison. Ah, ça pourrait être Nordweller. Une petite... Non, est-ce qu'il y a deux lignes ? Il n'y avait pas deux lignes sur notre... Sur notre diapositive... Je ne vois pas du tout. Est-ce que celle-ci était pas mal, mais les lignes ne correspondent pas ? Si on se fie aux couleurs également, on serait sur une ligne peut-être bleue comme ça. Ici, c'est une seule île, j'ai l'impression. Est-ce que je peux zoomer un peu plus ? Je ne peux pas zoomer un peu plus. On va aller regarder cette ligne. Exactement. Bok a faim. On va aller le nourrir. Je pense qu'Elena a faim aussi. Et c'est vrai que les deux îles sont très très proches, là, sur l'image. Avec une ligne de... Qui fait comme ça un arc, deux cercles. Alors, Elena n'est pas là. Je ne sais pas où elle est. Tant pis pour elle. Donc, cette Bok est là. Bok est reparti, bien évidemment. Ici, c'est pas encore mûr. C'est pas grave. On va continuer à regarder cette carte. Ça fait déjà cinq minutes qu'on la regarde. Non, je ne pense pas que ça corresponde. Ça ne correspond pas tout à fait. Ici, on n'est pas bon non plus. Je devrais peut-être suivre les lignes, même si je ne sais pas quelles lignes exactement il s'agit. Celle-là est pas bonne. On cherche une ligne qui fait un arc. En étant bombée. Mais celle-ci ne correspond pas. Vraiment pas évident. Ou alors, je suis complètement bigleuse. Ce qui n'est pas impossible non plus. C'est vrai que ça, ça me plaît assez. Peut-être que c'est effectivement par là. On va prendre le bus, du coup. On est où ? De manière la plus simple de savoir où on est. C'est de quitter et de revenir. On est là et le bus le plus proche. On peut aller le prendre là. On va aller voir aussi nos autres quêtes. Alors, nos autres quêtes. C'est la machine distributrice. Qui nous demande de la farine de riz. Et aller à Overbrook. C'est parfait, ils sont là. Donc ils ont faim. Je vous nourris. Tu aimes quoi déjà Elena ? Les aliments simples et les aliments santé. Qu'est-ce que j'ai en simple et en santé ? J'ai un sauté de légumes. Sauf que le sauté de légumes, tu ne l'aimes pas parce qu'il est frit. Tu vas avoir du poisson. Voilà. Et on ne te fait pas de câlins. Et c'est tellement dur de faire monter ta contentitude. Par contre, on sait que Buck, il aime la pizza. Il aime les collations. Il n'aime pas les collations. Ah non, il aime les réconfortants. C'est ça. Et on peut lui parler. Il a des collations. C'est ça. Il nous donne des collations. Elena. Non, Elena ne nous parle pas. On va récolter ici. On va récolter là. Ah ça y est, c'est tout poussé. Ça nous fera des choses à vendre. C'est parfait. On va aller jusqu'en haut. On va chercher notre farine. On va chercher notre farine. Ce qui fait qu'on est pas mal. Puisqu'on n'a plus qu'à retourner à Overbrook pour gérer tout ça. Du coup, on est arrivé là. On va peut-être plutôt aller à Overbrook. Ça sera peut-être plus simple que de chercher un trésor dans une immensité d'océan. Overbrook est ici. Et ici. Et ici. Et ici. Solus pour trouver ce trésor. J'ai envie de le trouver par moi-même. Mais que je ne suis vraiment pas du tout inspirée pour les différentes possibilités qu'on a. Puisqu'à vrai dire, j'en vois absolument aucune qui me convient exactement. Avec deux îles comme ça. C'est peut-être juste une île qui aurait cette forme-là. Ah ! C'est peut-être une illusion d'optique. C'est peut-être juste une île qui a cette forme-là. Avec deux reliefs. On serait peut-être plutôt sur ce genre de choses. En tout cas, là, on est à Overbrook. Et on voit que ça se colore de plus en plus. Donc on va pouvoir aller voir le chef et le médecin. Et leur dire qu'on a fait ce qu'il fallait. Et qu'on va pouvoir acheter ces choses-là. Il y a encore deux choses dans la machine distributrice. Il faut juste y retrouver du coup. Bon, je devrais faire attention aux fluides et tout. Il faut être super prudent ici. Ok, je ne me souviens plus d'où est le médecin. Est-ce toi ? Très bien ! Eh bien, c'est ce qui clôt le dossier. Merci de prendre soin de mes précieux oiseaux. Je m'en ennuie tellement. Parfait. Et sans aucune hésitation, le cuisinier doit être là. Ouah ! Voilà de bonnes choses ! Nous pouvons définitivement cuisiner avec ça ! Je vais commencer à travailler pour enjeter des frites au menu. Et d'ici quelques jours, on devrait avoir du muesli et du pâté au poisson. Oh, je vais même essayer un sauté de légumes ! Les patients se plaignent de la nourriture depuis un moment. Eh bien, enfin, à ces nouveaux plats, leur couperont le flifflet ! Oh, j'ai hâte que Gertrude ou Gary goûte ses plats ! C'est fini, les tabouf goûtes le vieux bas mouillé ! Ou ma petite fille fait de la meilleure nourriture que ça ! Bon, je m'y plonge. Merci encore ! Parfait. Du coup, on a complété leurs broutilles. Est-ce que ça va nous permettre d'acheter ce qu'on a besoin à la machine distributrice ? Tout à fait ! Je vais même pas regarder si tout à l'heure on pouvait peut-être déjà... Il se passe des choses... Ah, il me manque des ressorts ! Il me manque des ressorts ! Et j'ai pas de moyen de... Ah ! Joue la chanson de Daria quelque part à la cafétéria d'Overbrook ! Ok, donc je vais pouvoir jouer la chanson de Daria à la cafétéria... Donc on grimpe... On grimpe... Euh... Non, je vais prendre l'escalier, ça sera plus simple. Alors, est-ce qu'on a le petit point ? Ouais, le petit point ici. Cette épave est cachée dans les récifs et la boue. Seule une lueur timide trahit sa présence. LJ sur le côté, abandonnée et oubliée. Mais en s'en approchant, le bruit surprend. Des voix heureuses et tristes, des coups amusants. Dans ce bateau vivent plusieurs sombres sans visage. Mère et père, frère et soeur, turbulents. Une cacophonie à la fois séduisante et terrible. Là. Hop. Il faut aller par là. Alors, est-ce que si je saute... Ouais, comme ça. C'est perturbant, mais... Ça fonctionne. Ah ! Non, ça fonctionne pas. Parce que du coup, il faut regarder qui s'en va. À quel endroit ? Ok. Hop. Toi, t'es stable. Toi, t'es stable. L'autre côté, c'est pas stable. Donc, on va attendre que ça parte. Voilà. On attend que ça revient. Voilà. On saute. Et on re-saute dans l'autre sens. Ensuite... Du coup, là... Ça part. Ça revient. Ah ! Je l'ai loupé. Je l'ai loupé. Je l'ai loupé. Du coup... Là, ça a l'air quand même plutôt stable. Hop. Là, c'est parti. On y va. On retourne ici. C'est d'une... Hop. Hop. J'ai pas fait gaffe si c'était temporaire ou pas celui-là. J'espère que non. Hop. Ah ! C'était une mauvaise idée, le dash. Ça me semblait une bonne idée, mais non. Hop. C'est parti. On revient. On revient. Et on prend simplement de l'élan. Non, ça veut pas. Ça veut pas. Ça veut pas. Au secours. Ah ! Non, je l'ai loupé encore. Ah ! Je l'ai loupé encore. Ah, super. C'est parti. Hop ! On recommence ! C'est super ! Hop. 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 On va par là. On va par là. On va par là. On va par là. Ah, peut-être qu'il faut que je fasse mon âge dans l'autre sens. Voilà. Alors, je vous avouerai que j'ai toujours absolument pas compris de quoi elle nous parlait, l'amie d'Aria. Oups, Oups. Raté. Hop. Raté. Sois attentif, je me dis, sois attentif. Là, ça disparaît. Donc, nous, on va là pendant ce temps-là. Et ça revient. Et on va là. Et on va ici. Et ça disparaît. On remonte. On va là. Ça a disparu, ça a disparu. Oh là là, ça a disparu. Faut qu'on rattrape une plateforme. Il y a une plateforme là. C'est parfait. Hop. Hop. Celle-ci disparaît pas. Celle-ci non plus. Celle-là. Celle-ci. Celle-ci a disparu. Il est revenu. Hop. Pilatant. On va là. On saute. Et on saute. Et soudainement, je m'en plie de tristesse. Je comprends. Ou je me rappelle la seule vérité que peut-être j'aimerais mieux oublier. Du tableau devant mes yeux transparaît un bonheur chaotique. Une famille réunie par les conflits et les rires. Donc on va là. On attend. Hop. 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 Oups. Hop. Assez. C'est tordu ce mécanisme. Voilà. Je me pâcale là. Je vais ici. J'attends que celle de gauche réapparaisse. J'arrive ici et je l'ai dans l'os. Ah. Pinaise. Non. Les trucs disparaissent et réapparaissent. Ok. Ah. Pinaise. Raté. Ah. Je me le suis pris. Ok. Donc. Ah. Je l'ai loupé. Je l'ai loupé. On recommence. On recommence. Tranquillement. Tranquillement. On y va doucement. Hop. 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 Je l'ai loupé. Je l'ai loupé. Je... Ici. Voilà. Hop. On va faire plus simple. Là, ça a disparu. On attend que ça réapparaisse. Hop. Là. Ah. Je me suis cogné. Là, c'est bon. Là, c'est réapparu. Là, on y va tout de suite. Une, deux. Hop. C'est parfait. Je vais pouvoir sauter comme ça. Je peux sauter comme ça. Ah. J'ai oublié de faire mon double saut. J'ai de la chance de pouvoir revenir. Hop. Hop. Ah. Pinaise. J'ai raté mon double saut. Encore. C'est psychédélique, ce... 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 Ce paysage. Hop. Euh... Je suis là. Je peux pouvoir faire ça. Ah. Oui. Je peux faire ça. Mais ça tombe. Je vais attendre que ça remonte. Hop. Hop. Ça, c'était débile. Bien joué, Choubiti. Bien joué, la débilitude. Hop. Hop. Attends que ça revient. On n'est pas pressé. Hop. Hop. Et hop. Si, à un moment, un peintre tout puissant devait juger ce tableau, Et ils soustrairent la forme solitaire et effroyable. Rien de la composition ne serait affecté. Inaperçu et intouché. Et du coup, elle nous a donné des ressorts. Donc, assez qu'elle aime les fruits. On en a plein des fruits. Et on lui fait un câlin parce qu'on peut... On n'a pas trouvé son aliment favori. On devrait pouvoir, en testant tous les fruits, Et surtout, elle nous a donné des ressorts Qui veulent nous permettre d'acheter Les biscuits pour animaux. Ah oui, effectivement, ça a plu la même tronche. Ça devient de plus en plus beau. Alors, on voit ici, on se doute De ce qu'il va falloir faire. Voilà, on a de nouveau joué de la musique. Après une éternité à la dérive, Cet endroit m'a recueilli. Tu n'auras pas reconnu. Brûlé par le soleil, Craclé, les coutures craquées. Un esprit gonflé par les pensées boueuses De tout un chacun. Un détritu inutile revenu des profondeurs. Donc, on est de nouveau Sur du psychédélique qui disparaît. C'est... Voilà, ça a apparu. Hop. Hop, ça a disparu. Ça a réapparu. Ah, ça a disparu. Oups. Ah, je suis coincée. On recommence. Hop. Ça a disparu. Ça revient. Hop. On va là. Ça revient. Hop. Ah, ça a disparu. Ça disparaît super vite. Ok, ça a disparu. Ça disparaît super, super vite. Donc, le timing, c'est... Paf, paf, paf. Paf, paf. Non, je ne l'ai pas eu. Je ne l'ai pas eu. Je n'ai pas pris assez d'élan. Ça disparaît. On y va. Pas assez tangible. Oh, ce timing. Hop. Hop. Raté. Il faut vraiment y aller pendant qu'il n'est pas tangible, en fait. Donc, là. Raté. C'est déjà super chelou de sauter de l'autre côté de l'écran. Je vous avouerai. Alors, en plus, avec des timings pareils. Hop. Non. Trop, trop, trop. Là. Je n'ai pas pris assez d'élan, là. Hop. Ça disparaît. Ça disparaît. On saute. Et on reprend de l'élan. Hop. Hop. Oh, pinaise. Je vais aller là. Je pense que c'est la meilleure chose. Ensuite, hop, 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 hop. Ils m'ont amené ici, lié de dur à marre. Et quand j'ai rugi, je me suis débattu et déliré. Ils n'ont que resserré mes liens. De brutales méthodes. Mais, de ce que je comprends, des méthodes efficaces. Pour un moment, ils ne pouvaient plus voir l'océan enrageur. Avec ces vents et ces tempêtes. Avec ces vagues dans lesquelles j'étais forcée de respirer. Me laissant blessée et malade. Ils semblaient avoir compris que je ne devais pas couler. C'était un voyage auquel je ne survivrais pas. Ah, pinaise. J'ai tombu. Ah, ah. On attend que ça disparaisse. Et ça revire. Hop, hop. Hop. Oh, oh. My god. Alors. Oh, c'est chaud. Ok, il y a un court instant. Pendant lequel ça match. Et c'est celui, pas là. Celui-là. Voilà. Ici. Euh. On a à peu près la même chose. Il n'y a que quelques moments où ça match. Hop. Là, ça revient. Et là, ça match. Hop. Et. Voilà. Les choses ont changé maintenant. Les nouveaux soignants sont... Différents. Pas un bruit. Ils bougent avec grâce. Ils portent des gants doux et des souliers de velours. Ils activent un secret autour de moi. Une armée invisible d'ombres et de serviteurs fantômes. S'assurant toujours que je n'ai besoin de rien. On attend que ça revienne. Hop. 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 Ça revient. Hop. Comment je... Comment je... Comment j'y vais ? Ça n'a pas l'air si compliqué, mais... Il faut peut-être un petit dash. En passant. Avec un dash, ça serait peut-être mieux. Sauf sur le groupe. Hop. Voilà. Et puis, il y a toi, Stella. Une amarre, mais d'un autre genre. Tu es la seule qui comprenne la mer. Ce n'est pas quelque chose dont il faut être effrayé. Mais un migraque à célébrer. Un reliquaire d'étranges et étrangers trésors. Bouleversant par leur beauté exceptionnelle. Il n'y a que toi qui puisses explorer ce monde étrange avec moi. Ancre bouée et cordes de sécurité tout à la fois. Merci, Stella. Elle nous donne de nouveaux ressorts. J'imagine qu'on va pouvoir acheter de nouvelles choses. Pas tout. On va pouvoir acheter le caramel collant de Muriel. Le seul caramel extra puissant qui peut transpercer la vitre. Ça devient juste magnifique, cette île. Ouais, j'allais l'acheter ! Tu as volé mon précieux caramel collant de Muriel ! Tu avais mon nom écrit dessus et tout ! C'est mon jour de chance ! Souvent, il reste collé dans la machine. C'est parce qu'ils sont si collants. Oh, j'ai perdu tant de temps et d'efforts pour essayer d'avoir ce précieux caramel. Et toi, tu l'as pris du premier coup ! C'est pas juste ! Donne-le-moi, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît ! Écoute, on peut faire un échange, ok ? On peut faire un échange ! Le caramel collant de Muriel, c'est la seule chose qui calme mes mots de dents ! Ah, mon caramel à dents sucrées ! C'est un échange qui valait le coup, hein ! Parce qu'on gagne 8 ressorts. Et c'est exactement ce qu'il nous fallait pour les bâtonnets de l'espace. On va regarder un peu ce que ça a donné sur notre île. Sachant qu'on a du coup tout acheté. Et on parlera à notre amie et sa quête la prochaine fois. En tout cas, c'est très joli. C'est tout fleuri partout, c'est tout coloré partout. J'espère que ça vous plaît également. En tout cas, on se retrouve pour la suite, lors du prochain épisode. A très bientôt, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !